bonjour dans cette vidéo nous avons les rat 1 de chez red dragon 85% tungsten en 30 grammes à l'avant de la boîte nous avons le nom de la marque et la collection le nom du modèle n'est pas spécifié sur la boîte en bas à droite le poids de 30 grammes juste à côté le logo du contrôle du poids pour chaque fût l'approximation n'est pas flou à l'arrière pas d'infos supplémentaires sur le modèle juste des photos des différents joueurs pro chez red dragon à l'intérieur de la boîte nous avons les trois fûts rat 1 de chez red dragon trois tiges alu red dragon trois ailettes hardcore extra fin les ailettes vendues avec son modèle normalement sont noires j'ai trouvé ce modèle d'occasion ce sont exactement les mêmes qui sont fournis avec le jeu d'origine juste elles sont d'une autre couleur le fût mesure 50,8 mm de long pour 7,2 mm de diamètre c'est un fût droit avec une gaine en plastique rainurée appliquée par dessus le fût à première vue le grip est très faible avec la même sensation au bout des doigts qu'un fût lisse avec le poids un peu plus de grippe aurait été mieux c'est un modèle le plus lourd de la collection allant de 26 jusqu'à 35 grammes 30,24 grammes 30,19 grammes 30,18 grammes 32,53 grammes au complet les tiges médium me semblent pas vraiment adapté pour ce modèle les fléchettes ne sont pas très stable en vol cela réduit la précision et limite la possibilité de grouper avec ses 30 grammes par fût le grip est beaucoup trop faible lors de mes lancers la fléchette m'a échappé des doigts à plusieurs reprises m'a demandé d'adapter beaucoup plus mon lancé afin d'avoir une certaine précision les tiges courtes et intermédiaires me semblent bien plus adapté car elle rend la fléchette plus stable durant le vol le centre de gravité du fût se situe au centre en utilisant des tiges intermédiaires on garde un bon équilibre cela permet d'être vraiment stable et plus précis lors de mes lancers les tiges médium ralentissent trop la fléchette durant son vol alors que celles-ci sont déjà bien longues les ailettes avec une faible portance rendent les fléchettes moins stable plus le grip qui est beaucoup trop léger cela diminue la précision et la réalisation de groupés si vous avez tendance à ne pas lancer fort cela va créer beaucoup d'angles une fois arrivé sur la cible et réduire la visibilité pour les prochaines fléchettes avec leur surface plus grande les ailettes standard et dimplex donne plus de stabilité lorsque la fléchette est en vol un petit peu moins pour les ailettes vélo c'est pour ce modèle j'ai choisi des tiges nylon taille intermédiaires les progrès de chez target pour garder une bonne stabilité avec j'ai ajouté des élèves unicorn super et mastro 125 microns pour avoir le plus de portance possible pour des fléchettes de 30 grammes si d'avoir regardé si la vidéo t'a plu n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en me laissant un petit pouce bleu si tu veux en voir un peu plus tu peux faire un tour sur ma chaîne tu peux également t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos